Ça, c'est le vélo de ma mère, que j'ai électrisé, avec un kit chinois, qui fait très bien le taf. Une petite batterie de qualité, un boîtier en bois pour les branchements, et le contrôleur sous le porte-bagages. Il a vraiment la patate le machin. Aucun problème de ce côté-là. Le souci, c'est que la roue arrière d'origine avait 6 vitesses. Et la commande aussi, du coup. Et la roue électrique que j'ai commandée en A7. J'avais pas vraiment le choix. Bon, du coup, c'est mal indexé, la chaîne est toujours entre deux pignons. Bref, ça fonctionne mal. J'ai donc commandé des leviers de changement de vitesse non indexés, comme sur les vélos à l'ancienne. Pas de cran, on règle manuellement le dérailleur pile au bon endroit. C'est des Fujia Advanced Product MDR. Allez hop, je glisse un tournevis sous la poignée. J'essaie d'utiliser le même tournevis plat pour enlever le sélecteur, mais la flemme ne paye pas. Je suis obligé de prendre le bon tournevis cruciforme qui va bien. Bon. Je vais décrocher le câble sur le dérailleur. 10 c'est trop gros, 8 c'est trop petit. Ah, mais bon sang, mais qui utilise des écrous de neuf ? Le câble décroché, il fait son chemin le long du cadre jusqu'à la poignée. J'ai juste à tirer pour le sortir. Mince, il y a ce petit tambour qui est venu avec. De l'huile, hop, je beurre sur toute la longueur. Et le nouveau câble se réengage sans difficulté. Sauf la fin, quand il faut que ça sorte de l'autre côté. Ah, voilà. Plus qu'à tirer. Installer le levier. Remettre la poignée. Et je cherche la position la plus ergonomique. Hmm, comme ça, c'est pas trop mal. Je resserre mon câble dans la bride, côté dérailleur. Et un petit test pour voir si les vitesses passent bien. Là, on voit que je ne suis pas encore sur mon gros plateau, alors que ma vis basse est en butée. Quelle galère, j'ai de la boue dans la tête de vis. Bon, je galère avec ma butée basse. Je vais faire jouer le levier déjà. En tout cas, j'arrive à passer le petit pignon. Mais pas à aller plus loin. Donc ma butée haute est bien réglée. Enfin, à peu de choses près. J'actionne à la main. Hmm, je ne peux toujours pas atteindre le gros pignon. Et là, ma butée haute va un peu trop loin. Ça déraille. Oh, puis il y a ce garde-chaîne en plastoc qui touche la chaîne. Mon gros souci, c'est que le dérailleur touche la roue avant que le gros pignon soit pris. Bon, vas-y, on s'en fout. De toute façon, qui a besoin d'un petit rapport sur un vélo électrique ? Pff, ça m'a saoulé là, j'y ai déjà passé trop de temps. Et puis les vitesses passent bien, même quand on y va brutal. Oh, merde, j'ai déraillé. Alors, je disais donc que les vitesses passent bien de l'avant-dernier plus gros pignon au plus petit pignon. C'est nickel, je suis très content. Mazette, quel beau bestiau.